Ok au début je regrettais un petit peu mes choix et au final c'est la meilleure décision possible. Là le chemin qu'on a pris c'est 200 IQ finalement. Les amis bienvenue sur cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va démarrer ensemble la nouvelle saison sur Boombitch du Cuirassé. Elle est juste ici, saison 49, on va cliquer dessus, on va voir, j'ai tryhard de fou la saison 48, vraiment j'ai lancé énormément d'attaques à la fin. Je voulais tenter d'avoir le rang 24 ou alors le top 500 même si les deux étaient un peu liés. Et là on va démarrer la saison 49 contre vents et marées, on démarre du coup au rang 13 et au niveau de la carte j'aime beaucoup le petit design. Alors on l'a aperçu vite fait, je pense pas qu'on va jouer la méta de salle des machines, ça va certainement bombarder très vite. Surtout que là regardez c'est une saison qui dure seulement 21 jours. On va regarder dans le top FR et top monde il y a des mecs, ah Huracan c'est un français en plus. Alfredo je l'avais attaqué fin de saison dernière, c'est un gros top monde aussi. Mais ouais il y a des mecs qui ont démarré fort, nous on est quoi ? La plupart ont déjà attaqué, nous sans avoir attaqué on est 33, rang 33 français. Bon bah comme à chaque démarrage on va ouvrir du coup tous les coffres. Voilà on va pouvoir démarrer avec nos 230 jetons et en plus de ça il y a aussi les 4 coffres ici qu'on pourra ouvrir. Donc on va découvrir l'arbre ensemble, je l'ai pas encore regardé. Ok comme d'habitude ils mettent les gros bras très rapidement. Je vais zioter un petit peu, je pense que là on essaiera d'aller assez vite à la 3ème salle des machines. Et après, ah ouais t'as le choix, soit tu prends tout ce qui est en bas, soit tout ce qui est en haut. Ici t'as un peu de défense, les mortiers, le sergent Bouilly, toi c'est dur de choisir. Purée c'est encore un petit peu comme la saison dernière, tu peux pas aller partout, faut vraiment choisir si tu vas par le haut ou par le bas. Sachant que les super canons, t'auras pas trop le choix donc peut-être plutôt aller par le haut. Le docteur Cavann il est ultra loin et comme d'habitude ils ont mis les hélicoptères blindés vraiment à la toute toute fin. Même lance électro-bombe il est vraiment à la fin, regardez y'a plus rien après. Ok donc ce qu'on va faire ça, de toute façon ça peut pas être une erreur, on va maxer les barges de débarquement. Ensuite, de toute façon on les jouera à un moment ou à un autre, on va maxer les gros bras aussi, c'est parti. Fusée éclairante, alors je vais pas les maxer mais je vais leur mettre quelques petits niveaux. Je pense qu'au moins jusqu'au niveau, ouais jusqu'au niveau 5, ça dure 20 secondes en dessous, c'est compliqué de les jouer. Les mines aussi, je vais les améliorer un petit peu, ça ça coûte vraiment 3 fois rien et ça fait vraiment le taf. Ensuite comme y'a les gros bras, si on veut les défendre, on va débloquer les lances flammes et je pense que je vais... Est-ce que je les max déjà ? C'est peut-être une erreur de les maxer. 200 000 ? As-y tu sais quoi je les max, c'est parti. Ensuite on va débloquer les zookas, celles-ci je vais pas les améliorer pour l'instant. Et on va débloquer direct la 3ème salle des machines, let's go. Du coup mon terrain change un petit peu et moi j'aime beaucoup le design pour l'instant. Ça change de ce qu'on voit d'habitude. Je vais encore débloquer des choses avant de fabriquer un village. Bon là le choix, il était clairement pas facile. On va plutôt passer par le haut, je vais prendre ici les lances flammes let's go. Ici on va débloquer les mortiers, pas le choix. Là sergent bullet, enfin soldat bullet, il sera utile. Ensuite on va faire les super mines ici. Ça on va les utiliser en plus, les électro-bombes c'est parti. Et là faudra que j'ouvre un coffre, on prendra bouclier aérien. Et après on prendra les super canons. Bon la canonnière je l'améliore un petit peu. On va la faire, on va faire encore 87 000 comme ça j'ai 52 canonnières. Mitrailleuse je vais leur mettre quelques niveaux. Et faudra que je revienne dessus, je pense que je ferai la santé des bâtiments aussi. Et je vais garder ces tons jamais un petit peu pour les zookas. Des fois que je dois les améliorer. Les mortiers on va les améliorer aussi, ça coûte pas si cher que ça. Dernier niveau, je le ferai mais pas tout de suite. Soldat bullet, on va lui faire juste un petit niveau. Parce que toutes ses capacités sont augmentées de 2 niveaux d'un coup. Ça on va aussi les améliorer. Ça coûte vraiment pas très cher. Et le dernier niveau, tu sais quoi je vais tous les faire. Ensuite l'électro-bombe on va aussi l'améliorer un petit peu. Et là, 8 secondes. Allez un dernier niveau, ça dure 9 secondes. Ça ça me coûtera rien du tout, je prendrai le bouclier aérien. Et après le super canon, ça sera bien rentable. Et ensuite il faudra voir est-ce que je descends par les fumigènes. Ou est-ce que je vais plutôt vers les canons, soldats, tout ça je sais pas encore. De toute façon on a le temps parce qu'on doit déjà avoir beaucoup de canonnières à dépenser sur ces 2 objets à la fin. Et peut-être même aussi sur la santé des bâtiments, ça peut être sympa. D'ailleurs je me demande sur les top FR, je vais regarder leur village. Ok lui, bah ok il a débloqué les mêmes choses que moi. Est-ce que je peux regarder, il a le boost des points de vie. Ok on peut savoir ce qu'ils ont débloqué, il faudra que je prenne aussi le boost des points de vie. Et je vais recopier du coup son village. Bon là je suis désolé, il faut peut-être dire les termes, on est sur un des recopiages les plus miteux de la décennie. Dans la force spéciale j'en suis où ils ont tous le petit sapin, ils régalent. Pour l'instant en n'ayant pas attaqué, on est premier mais peut-être que du coup dès qu'on va attaquer on va descendre. Bon allez c'est parti, le tout premier duel de cette saison. On affronte évidemment un mec au rang 13 qui a les 3 salles des machines. Sur une méta comme ça je me dis que les fumigènes ça serait pas trop mal en soi. Ok là je vais tenter un truc, on va déjà aller prendre 7 salles des machines. En lâchant juste ici notre meilleure freeze, hop c'est parti. Et tu sais quoi j'ai quand même le mettre, j'ai quand même le mettre. Je voulais le garder pour la suite mais on va quand même le dépenser. Ensuite on va tirer toutes les troupes ici, je me fais tirer pas mal dessus. On va mettre ici un petit freeze, hop, pour les lances flammes. Et il faudra que j'en mette encore un dernier sur le haut. Le mec il va vite, parce que c'est moi qui ai mis du temps à attaquer. Ok, oh cette salle, oh ça va pas durer assez longtemps. Ok on va détruire 7 salles des machines. Normalement ça devrait passer. Et ensuite on va juste ici avec hop la petite capacité. Je pense que c'est lui qui va devoir tout me finir. Ok je pense savoir, il a dû certainement débloquer le sergent brique pour pouvoir booster les troupes et aller beaucoup plus vite. Je vais regarder comment il a attaqué et puis on s'en inspirera peut-être. Ok il est avec le sergent brique et il va certainement booster les troupes. Ok c'est malin et en soi, oh c'est méga puissant. Il laisse les troupes se déplacer un peu partout, pas mal du tout. Et le sergent brique il est placé juste ici. Il a peut-être bien fait de le rush. On verra si ça change un truc quand nous on aura le bouclier aérien plus le super canon. Pour l'instant on va juste se focus sur débloquer les coffres et ensuite on avisera. Ok lui je pense qu'il a pas du coup débloqué le sergent brique. C'est impossible qu'il ait pris les deux. Ce qu'on va faire c'est qu'on va taper la salle des machines juste ici. Et ensuite on ira se replier un petit peu par le bas pour essayer d'éviter un petit peu toutes les mines. Ok la salle des machines là ça se fait carboniser. On emmène les troupes juste ici. Et si on peut éviter le passage dans les mines, ça serait pas de refus. Ok ensuite je vais les attirer juste ici. On va éviter peut-être pas toutes les mines. Attends je vais déjà faire une étape ici et ensuite les remettre là. Bon là c'est peut-être pas mal comme ça. Ok on va mettre un premier freeze ici. Et ensuite quand il sera mieux placé je remettrai la capacité de mon petit soldat bullet. Là regardez petite capacité ça donne quoi ? Ok ça envoie vraiment pas du tout au bon endroit. Faudra que j'attende qu'il soit mieux placé. Ok là il est pas trop mal placé on va mettre sa capacité. Ça devrait freeze pas mal de trucs. Regardez moi ça. Ok tout est freeze grâce à ça. On va la remettre un petit coup. C'est parti le mec il est quand même plus rapide. Je verrai comment il a attaqué. Le souci c'est que lui il a super canon bouclier aérien. Il est quand même beaucoup plus avancé. Là si j'avais tout débloqué bah j'aurais été direct focus la dernière salle des machines sans m'embêter. Ok on va focus cette salle petit freeze. Et puis c'est une attaque terriblement lente on va pas se mentir. Lui il a perf. Ah ouais il nous a mis 35 secondes dans les dents. Allez c'est parti si on perf la prochaine attaque on aura le bouclier aérien. Peut-être qu'avec ça on va gagner nos premiers duels. Ok c'est parti on va tout poser tel quel. Ça ressemble un tout petit peu au village que j'ai recopié. Sauf qu'il a pas encore les super canons. Ok on va mettre une première capacité du soldat bullet. Comme ça ça peut peut-être déminer un petit peu. Attends mais qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait un placement qui est dramatique regarde moi ça. Je sais vraiment pas ce qu'il fait. Pourquoi il se retourne à chaque fois ? Il se retourne il veut pas taper dans le bon sens. Là c'est la première fois qu'il tape dans le bon sens. Ok on va remettre une petite fois sa capacité ici. Franchement je sais pas ce qu'il fait à chaque fois. On va mettre aussi un big freeze. On va continuer ce sort de freeze. Ça peut être pas trop mal de tout ce qu'on a à mettre. Bon là le souci c'est que clairement pour le moment mon village il est catastrophique. Du coup forcément il y a personne qui galère à le détruire. Ok on va replacer les troupes par ici. Et clairement je veux juste faire les trois salles des machines pour débloquer le dernier coffre. Ok c'est parti. C'est toujours pas rapide. C'est toujours pas une victoire. Mais j'ai l'impression que c'est souvent comme ça les démarrages de saison. Ok en tout cas on a débloqué ce premier coffre juste ici. Et avec ça on va pouvoir prendre le bouclier aérien. C'est parti. On va le placer juste ici. Bon pour l'instant sans les super canons derrière c'est pas le changement du siècle. Et d'ailleurs les super canons c'est 28. Donc ça veut dire qu'avec le prochain coffre on pourra les débloquer. Et là ça deviendra super sympa. 2,58 est-ce qu'on a la toute première victoire ? En vrai c'est pas assuré parce qu'avec les zookas il va quand même assez vite. Mais regarde le truc c'est qu'il lui reste plus beaucoup de gros bras. Donc je me dis attends 2,57 c'est bon. Quand j'aurai les super canons après. Parce que là avec cette attaque je vais les débloquer. Les gens ils vont perdre en face je pense tous tous leurs gros bras. Et ceux qui vont jouer avec des zookas ça va devenir bien plus compliqué. Bon c'est parti on va débloquer les super canons et je vais évidemment les maxer. Il me reste quoi 2 coffres à débloquer ? Avec les 2 coffres on prendra évidemment la santé des bâtiments en premier. Et ensuite mais ça ça sera plutôt de mon côté. Je vais redescendre sur les fumigènes. Et d'ailleurs attendez je vais maxer les mortiers aussi c'est parti. Et même mitrailleuse. Je vais l'améliorer aussi d'un niveau en plus. Dernier niveau est-ce que je le fais ? Non je vais plutôt garder pour faire en priorité ça au max. Ok je vais ajouter les super canons sur le village. Et on avait aussi une mitrailleuse en plus qu'on pouvait mettre ici. Bon là directement le village il me paraît un peu plus impressionnant. Mais après de base ça le village qu'on a recopié il avait en plus de tout ce que j'ai mis là. Il avait aussi les canons classiques. Ouh on commence à affronter des villages bien bien nuls. C'est pas pour me déplaire comme ça on pourra faire des victoires. Ok on va freeze le lance-flamme ça me paraît être le plus important. Et ensuite on fera comme l'attaque d'avant. Dès qu'on a tombé ce qu'il y a de chaque côté on ira focus la salle des machines du haut. Je vais essayer d'économiser au maximum ma canonière pour mettre full freeze. Et full capacité du soldat bullet. Ok la salle des machines de droite c'est bon celle de gauche aussi. On va aller focus celle-ci. Au niveau des freeze je vais attendre que ça s'avance encore. On va freeze ça hop c'est parti deux lance-flammes. Et là du coup les mitrailleuses et le dernier lance-flamme. On est passé dans toutes les bombes. On va mettre... Ah mince il me reste il me manque juste une... Il me manquait un point de canonière c'est dommage. Après on attaque en 3-0-7 ouais ça passe bien. C'est cool. Bon après les villages ils sont quand même bien plus nuls que ceux qu'on a attaqué avant. Et lui il s'est fait démonter. C'est un peu les mêmes compositions qu'avant tu vois gros bras Zooka. Sauf que là les gros bras ils ont pas tenu du coup les Zooka ils ont dû prendre cher aussi. Bah écoute c'est pas pour me déplaire. On est sur deux victoires d'affilée avec ça. On va peut-être remonter au rang 13. Imaginez j'ai le rang 14 du coup j'ai un nouveau coffre. Plus les deux coffres qui me restent à débloquer ça serait cool. Là je vais sélectionner plutôt la capacité Sarcasme. Et j'ai mis un peu de Zooka mais elle sent au niveau 1 c'est terrible. Et je me dis les Zooka même au niveau 1 elles font un petit peu de dégâts. Et comme là il n'y a pas de super canon ça peut être sympa. On va voir ça de toute façon très très rapidement. La capacité Sarcasme elle a pas trop marché je trouve. Ensuite on va mettre un petit freeze ici. Et ensuite bah je vais continuer à en mettre c'est parti. Petit freeze ici. Ensuite on va en mettre ici aussi il y a pas mal de choses. Les Zooka elles font un peu de dégâts mais ça se voit qu'elles sont au niveau 1. Là on va continuer nous à freeze les mortiers ici. Je vais attendre de détruire encore les mortiers ici. Et ensuite j'aimerais bien replacer mes troupes peut-être. Ouais du style ça c'est parfait. Capacité Sarcasme elle marche bien. Tout est resté focus sur le soldat bullet. Après sur un village comme ça j'ai fait de mon mieux. Peut-être espérer que l'autre y fail. Comme celui qui nous avait attaqué avant. Ok là je me suis pris un tir de mortier qui a détruit quelques Zooka. Est-ce que les quelques Zooka que j'ai pris ont été plus puissantes que si j'avais pris un full gros bras ? Ça c'est la question. On va remettre un petit coup de Sarcasme. Il faudrait que je regarde sur les villages que j'attaque. Est-ce que les mecs ont débloqué la santé des bâtiments ou pas ? Bon là on va prendre la dernière salle des machines. Au moins j'ai fait 3 étoiles. Je pense qu'en full gros bras classique ça serait peut-être pas passé. Ça nous fait avancer un petit peu plus vite vers le prochain coffre. Ok on ouvre ce coffre juste ici même s'il ne nous fera rien débloquer. Et puis là on va rush le dernier coffre. Santé des bâtiments. Ça c'est un bon village. Honnêtement ça c'est un très très bon village. Je vais y aller avec la stratégie que j'ai déjà fait plusieurs fois. Je vais juste mettre un freeze sur les lances flammes. Que sur les groupes de gros bras on va pas se mentir les lances flammes ça pique. Et ensuite par exemple ici il y a 4 lances flammes collées. Si je les freeze tous d'un coup ça peut être pas mal. Ok les troupes elles sont à peu près symétriques. Ah non non en fait le groupe de droite il est beaucoup plus en retard. Je vais déjà mettre un freeze ici et ensuite on va essayer de freeze. Ah je vais freeze du super canon aussi j'ai pas trop le choix. Là on va mettre une petite capacité si ça peut détruire des bâtiments plus vite c'est cool. Ok là on va freeze ici lances flammes super canon. Et ce que je vais faire c'est que je vais attirer toutes les troupes. Est-ce que je peux les mettre dans cette petite pointe ça serait trop bien. Et ça passe en plus. Ok ensuite on va mettre la capacité du soldat bullet. Faudra peut-être que je l'améliore. Et en plus il est bien placé le salopard. Il nous a enlevé la moitié des points de vie de la salle des machines. Continu comme ça et on aura peut-être une victoire. Let's go les gars ça fait plaisir. 2.43 c'est pas trop mal on peut peut-être gagner avec ça. Lui il est en 2.57. Il s'est un petit peu fait broyer sur mon village c'est cool. Il y a enfin des mecs qui commencent à perdre leur attaque. Depuis qu'on a les super canons. Bon là la vraie question c'est est-ce qu'il a encore un seul espoir de gagner son duel. Ah si ça devrait passer. En vrai ça devrait passer. Et avec cette victoire les gars on repasse au rang 13 c'est cool. Je vais regarder par exemple Damien qui est rang 13 avec 11 étoiles. Il a débloqué pas mal de choses aussi mais pas le bouclier et pas les super canons. Lui il a plutôt pris les canons classiques qui je pense font aussi le taf. Mais l'objectif c'est clairement d'aller sur la santé des bâtiments. Absolument tout le monde a débloqué ça. Je pense que ça me ferait une grosse diff en attaque. Alors lui il a un village assez aberrant on va pas se mentir. Je pense qu'on devrait normalement gagner facile sauf s'il a une stratégie de fou furie en attaque. Mais ça c'est certainement un mec tu vois qui vient de démarrer sa saison. Il a débloqué 2-3 trucs. Il a pas débloqué les coffres. Il fait peut-être une attaque comme ça à la va vite. Ok on va pouvoir focus la selle des machines du haut. On va mettre ici un petit freeze c'est parti. J'ai déclenché aussi la capacité du soldat bully je la mettrai certainement deux fois. Deux fois voire même trois fois. C'est parti on l'a remet un petit coup. Et puis on va faire l'attaque la plus rapide. C'était 3-0-8 le plus rapide et là on a fait 3-0-9. Et lui il a coup en attaque il a assez étonnant. Surtout qu'il peut pas focus ma dernière salle donc je sais pas comment il va s'en sortir. Ouais pour le coup ça peut bien marcher sur tous les villages sans le bouclier. Mais là il a dû se faire démonter. Je sais pas trop en plus je sais pas trop ce qu'il fait. Il est en train de faire des zigzags pour se faire tirer dessus on dirait. Ok petite victoire contre Raïs et du coup on continue à remonter dans le rang 13. Je kifferais avoir le rang 14 pour cette vidéo ça serait trop bien d'avoir un coffre en plus. Ok là on est encore sur un village je pense largement accessible. Et tu vois on est pas forcément super haut mais on affronte quand même des bons joueurs. Ils ont la statue du top 500. Ici on va mettre des freeze sur les lances flammes évidemment. Je vais peut-être mettre une capacité, une petite capacité du soldat bully. Ici on va remettre, on va remettre du freeze. Et côté droit on va laisser le soldat bully gérer tout seul. Ok alors ceux qui arrivent ici ils vont passer dans les mines ça va être un carnage. Je sais même pas s'il va rester des troupes à la fin de leur passage dans les mines. Je vais mettre un petit freeze ici. Est-ce que je prends le lance flammes ? Parfait. Et eux ça saoule parce qu'il y a un autre groupe de mines sur le côté ils vont passer dedans aussi. Ok on va remettre un petit freeze ici. On prend pas grand chose. On est en 2,58. Je sais pas si on va réussir à déjà battre ce village. Ce qui reste quand même vraiment beaucoup beaucoup de choses. Ok on va prendre le bouclier. Et ensuite je vais mettre la capacité soldat bully sur la salle des machines. On va la focus d'ailleurs. On va faire une attaque en 2,30. Ouais 2,30 certainement. C'est pas mal sachant qu'on se débrouille un peu mieux en défense depuis qu'on a débloqué tout ce qu'on a pris. Alors contre Amiral Mug il se casse aussi les dents c'est trop cool les gars. J'ai enfin une bonne défense où les gens commencent à perdre. Et on va passer en série de victoire. Série de victoire plus on va avoir le dernier coffre. D'ailleurs les gars pour ce format de vidéo sur Boom Beach. Je suis de plus en plus en train de me demander si je devrais pas les faire en live plus tôt. Parce qu'en fait ça fait déjà la 40 minutes que je suis sur le tournage. Est-ce qu'il vaudrait pas mieux faire une session de 1h, 2h en live. Vu le format comme ça on peut échanger dans le chat et tout. C'est un truc qui pourrait être sympa. Dites moi ce que vous en pensez en commentaire. Bon du coup on est en série de victoire. On débloque ce petit coffre c'est méga cool. Dans le clan il y en a d'autres qui sont en train de rusher ce matin. Je vois que ça papote un petit peu. Pour l'instant on est premier du clan c'est cool. Ce qu'on va faire... Ah ouais elle est juste ici. Santé des bâtiments les gens ils vont encore plus galérer quand j'aurai maxé ça. C'est parti. Et maintenant qu'on a débloqué ça. On va se concentrer pour descendre d'abord sur les fumigènes. Qui peuvent être joués en vrai. Il y a certaines bases où de temps en temps ça peut être cool de les avoir. Ensuite les guerriers. Ils peuvent être joués avec les fumigènes ça dépend des villages. Et ensuite canons et dégâts des troupes c'est vraiment les trucs qu'il me faut. Ça ça sera méga utile. Bon maintenant ce qu'on va faire pour la vidéo c'est que prochaine défaite j'arrête la vidéo. Il y a largement assez de contenu pour la vidéo. Mais je me dis qu'en plus un petit rang 14 ça pourrait être sympa. Ok un village un petit peu guèse on va pas se mentir. Du coup tant mieux. Tant mieux tant mieux ça pourrait me permettre d'avoir une petite victoire en plus. Mais par contre je comprends pas. Quand je descendais du rang 13 j'affrontais des villages monstrueux. Et là je monte petit à petit en série de victoire au rang 14. Et j'affronte des villages tout pourri comme ça c'est trop bizarre. Ok à gauche ça avance méga bien. Et à droite on est un petit peu pareil. On est un petit peu sur le même rythme. Du coup je vais aller hop juste ici. On va commencer à mettre des petits sorts de frise. En plus j'ai pas mal de canonières. Je vais en mettre un deuxième ici. Et ensuite on va refocus la salle des machines. Je suis pas sûr que la fusée éclairante dure assez longtemps. Et petite capacité du soldat bullet une première. Je vais en mettre une deuxième juste après. C'est parti on en claque une deuxième et on va attaquer en 3 minutes. Normalement avec le village que j'ai. Il y a personne qui me perfe en moins de 3 minutes. Ou alors je veux voir la stratégie qu'il a. Ok c'est encore un mec qui s'est cassé les dents. C'est trop bien. Surtout que là on a la santé des bâtiments en plus. Donc ça veut dire qu'il y a encore un step up en défense. Tout est plus long à détruire. Et là il passe dans les mines avec les zookas. Ouais finito. Il abandonne. Bon il a bien fait. Il a bien fait. Ça me permet d'aller un petit peu plus vite. En plus on est en série de victoires. On a gagné 15 étoiles d'un coup. Les gars je fais encore 2 victoires. Je suis au rang 14. Ça serait trop bien. Ok dites moi un village facile. Ok on est sur un village encore pas trop dur. Je pense qu'un village comme ça il y a largement moyen de gagner. Et tu sais quoi ? Attends je vais pas m'embêter. Je vais aller direct sur cette salle des machines. Parce qu'une fois que je suis sur le haut du village il n'y aura plus trop de dégâts. Hop on va freeze ça aussi. Ah ça n'a pas pris le lance-flamme ici. Ah ça saoule. Du coup je vais remettre un petit freeze. Ok bon on aurait évité la plupart des choses. Et là ce que je vais faire. C'est qu'ensuite je vais laisser les troupes détruire les bâtiments. Du style là je vais prendre le lance-flamme encore. Et je vais replacer les troupes par le haut. C'est parti. Ok ensuite on va sur cette salle des machines. Et ensuite je pourrais pas mettre de sort de freeze en plus. On a misé la dernière salle des machines. Avec une capacité du soldat bullet. Pour l'instant on est sur une attaque rapide. Plus rapide que si j'avais tout détruit. J'aurais peut-être tout perdu en plus. Si j'avais laissé mes troupes aller dans les mines. Et tout l'adversaire a abandonné. Les gars il a pas détruit une salle des machines. Ok au début je regrettais un petit peu mes choix. Et au final c'est la meilleure décision possible. Là le chemin qu'on a pris c'est 200 IQ finalement. On a pulvérisé Captain Leo. Et si je fais encore une victoire je passe au rang 14. C'est pas le moment. Boom bitch. C'est pas le moment de me mettre l'adversaire le plus dur de tous les temps. Là il serait capable. Tu vois au passage du rang 14. De me faire affronter le top 1 monde. Pour que j'ai bien aucune chance de gagner. Ok on affronte un mec. Alors trop bizarre. Le premier de la saison. Deux salles des machines. Là ce que je vais faire c'est qu'on va mettre un petit peu de freeze de chaque côté. Et puis je vais laisser les troupes se disperser un peu naturellement on va dire. Mais me trollez pas. Normalement il a aucune chance de gagner. C'est impossible. Rassurez-moi c'est impossible qu'il gagne. C'est juste un mec qui troll. Qui était top 500 monde la saison dernière. Et qui là fait sa première attaque. Je veux pas croire que ça soit autre chose. Ok à droite on a largement ce qu'il faut. On va focus la salle des machines ici. Petite capacité du soldat bullet. C'est impossible qu'il gagne. Comment le mec il s'est retrouvé ici ? Quasiment au rang 14. Ok on va regarder Black Pandinus. Il est en gros bras ou cas. Il se fait atomiser. Bon là y'a pas d'autre mot. Il va se prendre encore quelques coups de mortier. Il va plus rien rester. Bah écoute moi je vais pas me plaindre. Parce que grâce à lui dès que l'attaque sera finie. On sera au rang 14. Et avec ça on est déjà top 22 FR. Sachant qu'on va encore monter avec le rang 14. Oh marge j'avais jamais vu. Il a mis le petit sapin. Ça fait plaisir. Les gars n'hésitez pas à mettre le petit sapin. Si vous rushez et que vous regardez les vidéos. Black Jack top 4 FR. Oh il est chaud avec le sapin. Black Jack chaque saison il est là. Il est bon. Il a aussi un village comme ça. Avec les canons en plus. L'attaque de Black Pandinus. Elle est interminable. Je sais pas ce qu'il est en train de faire. Les gars il s'est passé quoi sur son attaque ? On avait regardé il y a 2 minutes. Le mec il lui restait 3 ou 4. Vas-y je m'en fous. Je sais pas ce qu'il est en train de faire. Je vais le signaler. Black Pandinus. Vas-y on te signale frérot. Signaler même 2 fois. Je vais te... Tu sais quoi tant que son attaque n'est pas finie ? Je vais le signaler. Ne me trollez pas. Il est en train de poser des fusées éclairantes. Pour faire des allers-retours à ses troupes. Je veux pas croire qu'ils soient en train de faire autre chose. Les gars l'attaque elle a dépassé les 4 minutes. Ok on est enfin au rang 14. Les gars j'ai la haine contre Black Pandinus. Je vous le dis. Le coffre du rang 14 ça fait plaisir. Là clairement il faut rusher le plus vite possible la ligue or pour avoir des meilleurs coffres. Et même pour débloquer aussi tout court le coffre de la ligue or. Donc ça je vais essayer de le tryhard plus de mon côté parce que ça fait déjà 50 minutes qu'on est sur la vidéo. Mais ensemble on va quand même avancer sur les fumigènes. Je me dis que des fois il pourrait être un peu utile. Même si en soi c'était pas déconnant non plus de passer par les fusillés qui prenaient moins de jetons d'amélioration. Et ensuite on fait guerrier et ensuite de chaque côté peut-être canon en premier. Et ensuite dégâts des troupes mais dégâts des troupes ça va tout me changer. Je vais même me permettre de faire un petit niveau en plus sur le soldat bullet. Et après 600 000 bon là c'est un peu trop cher. Et ça ça nous fait être du coup top 18 et faire c'est pas trop mal. Donc voilà ceux qui vont regarder cette vidéo pour le premier jour de la saison n'hésitez pas à recopier l'arbre que j'ai fait. Honnêtement une fois que t'as tout, avant tu te fais démonter mais une fois que t'as tout ça marche vraiment bien. Sur ce les gars n'hésitez pas à vous abonner pour la prochaine vidéo Boom Bitch. Et je vous dis à très bientôt.